Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Cette vidéo, ça va être sur quelque chose que j'adore. Si on allait me demander qu'est-ce que j'aime comme passion dans ma vie, ça serait mode, j'adore faire du shopping et je suis un peu accro au shopping. Ça me donne de bonnes énergies et je ne sais pas si je peux me dire que je suis choupolique, peut-être pas trop, mais c'est quelque chose qui crée vraiment un sentiment agréable chez moi et je suis accro surtout aux sacs. Souvent, quand je range mes sacs, c'est un peu bizarre, mais je parle un tout petit peu et je les présente, même si je ne les filme pas, mais aujourd'hui, je vais les présenter et je vais parler et ça sera en vrai en faisant une vidéo. Alors, bien sûr, ce n'est pas toute ma collection, mais quand même, ce sont les sacs que j'ai pris en France avec moi. Donc, le premier sac, c'est un sac, furla, et c'est mon seul sac qui est blanc. Même si ce n'est pas vraiment blanc, je dirais que ça est en... Vous voyez, ça c'est blanc, ça c'est plutôt blanc cassé avec un ton de gris. Je l'adore, franchement, je l'ai eu l'année dernière et l'année dernière, toute l'été, je la portais. Et cet été aussi, c'est un certainement de mes favoris. Je trouve qu'il vient, qu'il va avec tous mes vêtements. Et je sais qu'il y a des gens qui ne trouvent pas ce sac trop beau ou trop stylé. Mais moi, je l'adore et il y a aussi une plus grande version que je n'ai pas vraiment vue. Mais moi, j'aime bien ça. Et en vérité, vous pouvez penser que c'est un petit sac, mais je peux y mettre tout ce que je veux. Mon téléphone, une petite portefeuille, gloss, maquillage, miroir, etc. Donc, franchement, tout rentre dans ce sac. J'adore ce petit détail. Ce qui m'a fait un tout petit peu accro, c'est vraiment ce petit détail ici. Je le trouve vraiment, vraiment stylé. Et je trouve que ces derniers temps, Furla, il fait pas mal d'efforts pour un peu rendre leurs sacs plus à la mode. J'ai l'impression qu'ils sont un peu changés à ce niveau-là. Dites-moi si vous avez aussi la même impression, bien sûr, dans le cas où vous aimez les sacs autant que moi. Parce que quand même, des fois, quand je regarde sur les sites, etc. Il y a d'autres sacs chez Furla qui me plaisent beaucoup. Même si avant, les sacs Furla ne créeraient, ne créeraient, ne me faisaient pas vibrer. Un autre sac que j'avais acheté à Lyon en février. C'était ce sac-ci chez Bokash. Et en fait, c'était le dernier sac qu'ils avaient. J'avais vu un sac pareil chez Mango que je n'ai pas réussi à acheter. Et maintenant, je me dis que c'était bien que je ne l'avais pas acheté. Parce que ce sac-ci a un petit bémol. Et j'imagine que tous les sacs comme ça vont avoir ce petit bémol. C'est que quand vous regardez, je l'aime bien, j'aime bien la forme, j'ai reçu des compliments. J'avoue que je l'utilise sans pitié. Il était dans toutes les conditions possibles. Mais ce qui ne me plaît pas, c'est ça. C'est ces trucs-là qui commencent à un tout petit peu décoller. Je pense que vous comprenez de quoi je parle. Et je ne sais pas, mais je pense que ça doit être le problème avec tous les sacs un peu comme ça. Mais sinon, je l'aime bien. Il m'a pas mal servi pendant cet été, pendant mes vacances. Ça se fermait comme ça. Voilà. Il était assez grand. Je pourrais y mettre tout. J'ai quelques traces, je vous le dis. J'ai quelques traces parce qu'il y avait d'eau l'eau qui a coulé. Peut-être que vous allez voir. Mais il y a une trace comme ça. Et c'est Evian. Dès que ça s'est séché, ça a laissé une trace. Et ça reste un mystère pourquoi l'oeuf de la mère n'a pas laissé de traces. Mais Evian, qui a coulé dans mon sac, a laissé une trace. Donc c'est le sac que je portais. Toute l'été, chaque fois où j'avais besoin de mettre plein de trucs avec moi. Et c'était suffisant. Donc c'était suffisamment grand. Mon dieu, un autre sac que j'avais depuis décembre. Depuis fin décembre. Parce que je l'ai acheté le 30. On m'a offert ce sac le 30. On l'a acheté dans la boutique Lancelle à côté de l'Opéra. Ouais, c'est Lancelle. Et c'est mon premier sac Lancelle. Je ne vais pas vous raconter pourquoi Lancelle. Parce que chez vous, aujourd'hui, si vous êtes sur les réseaux sociaux, les sacs les plus peuplaires, ça va être, je crois, Pollen. A la base, je voulais Pollen. Mais Pollen ne marchait plus. Donc les magasins étaient fermés. Et après, je ne savais pas qu'il y avait des queues comme ça. Je voulais le Saïm. Le sac. Je pensais entre ça, entre Minnie et Saïm normal. Et du coup, quand j'ai appris que c'était fermé, on était à côté de Lancelle. Au début, on était à Galerie de la Payette. Après, on était à côté de Lancelle. On y rentrait. Je recommençais à voir un tout petit peu les sacs. Et franchement, c'était mieux. parce qu'à Galerie de la Payette, avant le nouvel an, il y avait plein, plein, plein de monde. Je veux dire, quand vous êtes dans une boutique, c'est beaucoup plus tranquille. Vous pouvez plus tranquillement regarder. Et si vous voulez quelque chose de l'eau, etc., on va vous servir. Et ça, c'est magnifique. Alors, pourquoi Lancelle ? Lancelle, c'était un rêve. On peut dire comme ça. En fait, quand j'ai commencé à apprendre le français, j'ai regardé une dame très chic, très sophistiquée qui vivait à Paris. C'était une russe qui parlait, je veux dire, elle avait vraiment une chaîne qui était différente des autres chaînes qui sont très populaires sur YouTube parce que c'était pas une chaîne hyper populaire mais une chaîne avec de la classe. Elle parlait des parfums, cosmétiques, elle avait une belle langue, je veux dire, la façon dont elle s'exprimait, c'était agréable. Elle avait une voix qui était aussi agréable et paisante. Et elle parlait de la littérature, etc. J'adorais les sacs qu'elle montrait et je regardais souvent sur leur site et je savais que si un jour j'ai un sac que ça sort chez Lancelle, je savais ce que ça va être parce que c'est vraiment le sac Lancelle qui me plaît le plus ou le seul qui me plaît. Je peux même dire comme ça. Et c'est leur sang. Alors, ce sac-ci, c'était en réduction et je trouve que c'est génial en fait. Vous pouvez vraiment les acheter pendant les réductions, avoir 30% de réduction sur ce genre de sac. et en plus, ils sont de très bonne qualité. Vous ne les voyez pas partout. Vous ne les voyez pas sur tout le monde. Même quand vous voyez des sacs Lancelle, je vois ça, les seaux, franchement, rarement. J'adore cette couleur parce que cette couleur, je peux la porter un été, un hiver, un automne et avec plein de tenues. Je pensais entre ça et entre le noir. Le noir, il était sans réduction à la confiance. Il est peut-être assez mieux de prendre assez là. C'est plus original dans un sens. Le noir, c'était bien. Et j'adore les dos. J'aime les grands Lancelle et les petits aussi. Même si vous voyez bien, mon choix est tombé sur le petit. Je peux la porter comme ça. Là, je peux la porter sur mon épaule. C'est ce que j'adore. Le petit bémol de ce sac, c'est qu'il n'y a pas de fermeture. Donc, tout est ouvert. J'ai le papier encore dedans. J'ai choisi celle-là qui était avec argent. Même si souvent, je choisis or parce que moi, je suis fille or. Je prends tous mes bijoux, etc. J'adore quand c'est un or. Il y a ce petit détail rosé. Là, une petite pochette que je ne l'ouvre jamais. Je ne veux pas enlever le papier. La première fois que j'ai sorti, vraiment, c'était cet été. Je l'ai porté avec de l'amour. Je l'adore. Peut-être que c'est vraiment le sac que j'adore pour le moment le plus. Comme je vous ai dit, le seul petit bémol, c'est qu'il n'y a pas de fermeture. Donc, ça sera ouvert comme ça. Donc, il faudra faire attention à vos affaires. Dites-moi ce que vous en pensez. En fait, il y avait aussi une petite histoire. Je ne sais pas même s'il faut raconter ça ou non. Ce sac était offert à moi. C'était mon mari qui me l'avait offert. En fait, pendant une soirée, c'était un de ses amis qui m'a demandé qu'est-ce que mon mari m'a offert. Et j'ai dit en sac. Je me suis en plus. Peut-être, il m'a demandé le prix. Il m'a dit arrête de demander des sacs comme cadeau. Parce que ce n'est pas accepté. Parce que les Françaises ne portent pas ce genre de sac. On ne met jamais, on ne dépense jamais de l'argent sur des trucs comme ça. C'est que pour les touristes. Parce que les touristes aiment bien sont montrés et tout avec ce genre de sac. Et ça, bien sûr, ça ne m'a pas trop plu. J'ai considéré que c'était un peu ça passait un peu la ligne rouge. Ça ne regarde personne si on ne m'avait pas offert ou si on ne m'avait pas offert ou ce que j'achète ou que je n'achète pas. Si je veux acheter un sac Dior, j'achète un sac Dior. Si je veux acheter un sac à 50 euros, j'achète un sac à 50 euros. Si je veux m'acheter plein de trucs, je m'achète plein de trucs. En fait, parce que c'est ma vie, je vis ma vie une seule fois. Après, cette conversation, ça avait un tout petit peu coupé mon envie de porter ce sac. Après, je me suis dit pourquoi je ne vais pas porter ce sac tout simplement parce qu'il y avait quelqu'un qui m'avait dit un truc comme ça. No hate pour la personne parce qu'on a discuté cette situation avec lui. Je lui ai expliqué que ça ne me convient pas, ça ne me plaît pas quand on me dit des trucs comme ça parce que c'est moi qui décide. Lui, il était assuré que les Françaises, elles ne portent jamais des sacs de luxe, qu'elles portent, qu'elles n'achètent jamais des trucs un peu haut de gamme et qu'il n'offrirait jamais un cadeau comme ça à sa copine. Il a absolument le droit de faire tout ce qu'il souhaite faire dans sa vie. En fait, avec mon mari, souvent, je lui ai dit que je préfère qu'on m'offre ce que je veux qu'avoir quelque chose que je ne voulais pas et que je vais avoir. Après, on a aussi des mentalités un peu différentes. Il y a des moments où je peux... Quelque chose qui peut me choquer. Après, je ne sais pas est-ce que ça me choque parce que c'est moi qui ai une autre mentalité ou vraiment, c'est quelque chose qui peut être aussi choquant. en France. Aussi parce que c'est une mentalité un peu peut-être différente parce que pour mes anniversaires, plein de fois, j'ai eu des sacs que mes amis m'ont offert. Moi, j'ai donné de l'argent à mon amie avec une autre amie pour qu'elle puisse s'acheter un sac en Italie et pour moi, c'est tout à fait normal. Peut-être pour quelqu'un d'autre, non, ça dépend des relations, ça dépend des situations. Comme une personne qui a aussi souffert à cause de la société, à cause des idées de la société. Franchement, il ne faut écouter personne et il ne faut écouter aucune société et il faut vivre la vie comme vous, vous le souhaitez. si vous pensez que c'est vraiment la vie que vous voulez vivre, que vous voulez faire ça, faire cela, acheter ça ou acheter cela ou je ne sais pas, faire telle profession ou telle profession, être avec telle personne ou telle personne, être de telle religion ou telle religion. Franchement, faites ce que vous voulez dans la vie. Ne faites pas mal aux autres. Si vos choix n'ont pas d'influence sur les gens autour de vous de façon négative, il n'y a pas de problème. Au moins, vous voyez avec quel amour je parle de ce sac franchement qui m'a fait énormément plaisir. Je l'adore. Comme je vous ai dit, certainement un de mes sacs préféré dans ma collection que je porte avec plein d'amour qui est un accessoire que je trouve est comme ça, est un coup de cœur avec mes tenues. Vraiment un très bon, un bel accessoire de manière de robe. J'adore, j'adore, j'adore. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite.